Salut les producteurs addicts, j'espère que vous allez bien. Ici Bussé à la prod et dans cette vidéo on va vous montrer comment élargir une voix dans un mix. C'est parti ! Avant ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour faire partie des producteurs addicts et recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Et vous pouvez télécharger gratuitement mon pack de drum en cliquant sur le lien juste en dessous. Allez, on passe derrière l'écran. Ok, nous allons voir aujourd'hui comment élargir une voix dans un mix. Je vais vous montrer deux, trois petites façons et puis vous choisirez celle qui vous intéresse. Voilà, on y va. Nous allons écouter la piste sur laquelle nous voulons élargir le son. Ok, la première chose que je vais faire c'est créer une piste vide. Elle est ici, donc je vais la mettre à côté. Voilà, je vais la mettre à côté de l'autre. Ce que je vais faire c'est copier la piste. Alors je vais appuyer sur alt et je vais descendre pour avoir exactement la même chose sur cette piste. Je vais la mettre en solo et je vais lui assigner la même sortie. Voilà, je vais lui mettre là en l'occurrence c'est sorti 7. Voilà, je vais en mettre une à gauche et une à droite et normalement si j'écoute, j'ai les deux voix ensemble. Ok, ce que je vais faire c'est me mettre en slide, je le suis déjà, je vais faire un zoom et je vais décaler un petit peu la voix par rapport à l'original. Nous allons écouter ce que ça donne. Voilà, c'est exagéré. Je vais la faire revenir un tout petit peu mais vous voyez que déjà on a bien élargi la voix. Ce que je vais faire c'est élargir encore un tout petit poil mais alors je vais zoomer un peu plus. Voilà, c'est très délicat. ça se joue à quelques millisecondes. C'est quoi, c'est 10 millisecondes. Voilà, c'est parfait ça. Alors évidemment vous allez pouvoir votre appréciation de quel décalage vous voulez. Une autre astuce pour élargir la voix, on ouvre un petit delay qu'on va commencer à régler. Alors on met très peu de feedback, genre 9, 10, peut-être même un peu plus, 15. Voilà, de l'autre côté, pareil, 15. Donc on va prendre effectivement un delay stéréo. Donc on a la partie gauche et la partie droite. Donc ici, en delay, on va mettre 10, 11, allez 12 millisecondes d'un côté et 40 de l'autre. Voilà, je monte l'effet. Alors ce qu'on va faire c'est peut-être écouter en solo. Alors je vais le mettre en prêt, tiens, hop. Et puis je vais baisser la voix et on va écouter l'effet tout seul. Ok, ça c'est l'effet. Et ensuite, nous allons mélanger ici avec le direct. Voilà, je peux écouter. Voilà, ça permet d'élargir la voix. Et dans un mix, vous vous apercevrez que vous allez gagner. Le chanteur, c'est quand même la chose la plus importante dans un titre. Et lui donner plus d'espace, plus de largeur. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501